Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Zap Image, ça sera l'épisode numéro 26. On va débuter avec une bonne nouvelle pour Serge Aurier, donc il aurait reçu un document administratif pour qu'il autorise tout simplement à rejoindre le territoire anglais, donc il était interdit de territoire anglais en ce moment parce qu'il avait des problèmes avec la justice en Angleterre, donc il aurait reçu le document, donc c'est tant mieux pour lui. Il devrait rejoindre Tottenham, donc très bonne nouvelle pour lui parce qu'au Paris Saint-Germain, franchement c'était bouché pour lui sur le côté droit, déjà avec l'affaire avec Laurent Blanc, mais en plus de ça, depuis l'arrivée de Daniel Vest, ça devenait très compliqué pour lui, et en plus à Tottenham, il y a une place qui s'est libérée sur le côté droit avec le départ de Kyle Walker du côté de Manchester City, donc bonne nouvelle pour lui, il va pouvoir retrouver du temps de jeu, et on espère qu'il va pouvoir retrouver le niveau qu'il avait, on va dire lors des premières années qu'il a faites au Paris Saint-Germain. Ensuite on voit là l'officialisation, c'est depuis hier, on voit la petite image avec Ousmane Dembélé, la présentation du FC Barcelone, il a signé un contrat de 5 ans avec le Barça, Ousmane Dembélé, bien sûr en provenance du Borussia Dortmund, l'indemnité de transfert c'est à peu près 105 millions d'euros, plus en gros à peu près, je crois c'est 40 ou voire un peu plus, 40 millions d'euros de bonus, donc très bonne nouvelle pour le Barça, même si je trouve que c'est quand même un peu cher pour Ousmane Dembélé, moi je suis totalement d'accord, il a beaucoup de talent Ousmane Dembélé, mais je trouve qu'il va falloir quand même qu'il lève un peu plus la tête au niveau de son jeu, mais franchement il a une grosse marge de progression, s'il arrive à améliorer certaines choses sur son jeu, ça peut vraiment devenir un des tout meilleurs à son poste. On continue avec une petite image sur Ousmane Dembélé, sur sa carrière, donc on voit qu'en 2015 c'était son premier contrat pro du côté du stade Rennais, presque même pas un an plus tard il signait à Dortmund contre 30 millions d'euros, et voilà un an plus tard il est déjà à Barcelone avec une indemnité de transfert à 150 millions, ce qui est quand même énorme, il faut savoir quand même sur les 150 millions, je crois que Rennes devra en toucher à peu près 30 ou 35 millions, donc c'est vraiment aussi une belle opération pour le stade Rennais. Ensuite on voit une déclaration de Zlatan Ibrahimovic sur l'arrivée de Neymar au PSG, il nous dit l'arrivée de Neymar au PSG, c'est le seul joueur qui pouvait les amener au niveau au-dessus, et ils l'ont fait, donc franchement venant de Zlatan Ibrahimovic, une déclaration comme ça, ça peut toujours faire plaisir, parce que Zlatan il a vraiment un égo surdimensionné de lui-même, donc qu'il apprécie un autre joueur, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, et quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours de sa part Zlatan, mais bon, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit, je pense que Neymar va propulser le PSG vraiment dans le top niveau européen, et j'espère que cette année, on espère tous d'ailleurs que ça sera la bonne pour la Ligue des Champions. Ensuite on voit que Geoffrey Jourdrain, le gardien de l'AS Nancy Lorraine hier, il a été expulsé après le match de Brest face à Nancy en Ligue 2, je crois que Nancy menait 1-0, et au final ils ont perdu 2 buts à 1 du côté de Brest, et Geoffrey Jourdrain en fait il a pris le ballon, il s'est dirigé vers les ultras du Stade Brest 3, et il leur a fait un dégagement en plein sur la tribune du Stade Brest 3, donc en plus après il y a eu des supporters qui ont tenté d'envahir un petit peu le terrain pour aller s'expliquer avec Geoffrey Jourdrain, bon il y a eu la sécurité qui est intervenue, mais c'est vraiment très très con de la part de Geoffrey Jourdrain, ça fait quelques mois, je crois même 2 mois qu'il arrive à Nancy, faire un geste comme ça c'est complètement débile. Ensuite on voit le résultat du Paris Saint-Germain hier lors de la 4ème journée de Ligue 1, ils ont battu l'Est Saint-Etienne assez facilement, 3 buts à 0 avec 2 buts de Cavani et 1 but de Mota, bon j'ai pas eu la chance de voir le match, mais de ce que j'en ai entendu, c'était pas vraiment le meilleur PSG qu'on a vu depuis le début de l'année, il jouait un petit peu en marchant, mais bon voilà on voit le résultat même en marchant, le PSG arrive quand même à mettre 3-0 à Saint-Etienne. On continue avec Jean-Michel Serri qui est absent du groupe de l'OGC Nice, l'OGC Nice qui se déplace du côté de Amiens pour cette 4ème journée de Ligue 1, donc est-ce qu'il est absent du groupe pour un départ ? C'est fortement possible, est-ce que ça sera Barcelone ? Barcelone ça fait depuis le début de la semaine, ils n'en veulent plus de Jean-Michel Serri, donc est-ce qu'il y a Barcelone qui va revenir à la charge, ou est-ce qu'un autre club va intervenir dans le dossier ? Il y a notamment Arsenal, je crois qu'il le suivait depuis quelques moments, donc s'il n'est pas dans le groupe, c'est certainement qu'il y a quand même un signe d'un départ. On continue avec l'officialisation, c'est l'arrivée de Grégory Vanderville du côté de la Serie A, et tout précisément du côté de Cagliari. Depuis son départ du PSG, il est passé l'année dernière par Fenerbahce, où il a très peu joué, il n'a fait que 17 matchs avec Fenerbahce, sans vraiment s'imposer, donc c'est vraiment une porte de sortie assez correcte pour lui. Il ambitionne de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine, donc on espère qu'il pourra faire une très bonne saison du côté de Cagliari. On continue avec une déclaration de José Mourinho, il nous dit que Zlatan ne sera pas prêt pour la phase de groupe 2 de Champions League, mais on a la place pour l'inscrire sur la liste. Comme vous le savez, Zlatan est blessé depuis déjà quelques mois, je crois que c'est les ligaments, donc il a une blessure assez sérieuse. Ça prend du temps avant de revenir à un très très bon niveau, mais comme on sait, Zlatan c'est un très très grand joueur, donc on ne peut pas se passer de lui en Ligue des Champions, c'est pour ça que Manchester va bien sûr l'inscrire dans la liste des joueurs qui feront partie de la Ligue des Champions, même s'ils ne peuvent pas compter sur lui pour les premiers matchs. Ensuite, on voit que Loic Rémy pourrait quitter Chelsea et rejoindre Las Palmas, l'attaquant Chelsea qui a été prêté souvent depuis qu'il est à Chelsea, sans jamais réussir à s'imposer, même s'il a été à Crystal Palace où ce n'était pas trop mal au début, puis après ça s'est un petit peu terni, franchement sa fin de saison du côté de Palace a été moins bonne que le début, donc il devrait rejoindre Las Palmas, bon choix pour lui, il y a pas mal de joueurs qui vont à Las Palmas depuis des années, et des bons joueurs, on se rappelle il y a deux ans je crois que c'était Boateng, donc vraiment ça peut être pas mal pour lui. Ensuite on voit que Paul Pogba a été élu meilleur joueur de l'Europa League hier, meilleur joueur de la saison passée d'Europa League, il avait fait une très bonne saison, moi comparé à ce qu'il avait fait en Première Ligue, il m'avait vraiment surpris on va dire, parce qu'en Première Ligue je ne le trouvais pas top, et en Europa League je l'avais trouvé assez intéressant, il avait marqué quand même 3 buts l'année dernière en Europa League, dont le fameux but en finale face à l'Ajax à Amsterdam. Ensuite on voit que l'AS Monaco a interdit à tous les supporters qui vont venir voir le match de Monaco contre Marseille dimanche, de porter un aucun autre maillot que celui de l'AS Monaco, bien sûr les supporters marseillais ont le droit de porter le maillot de l'OM, mais dans les tribunes réservées à l'AS Monaco, on n'aura pas le droit de porter un autre maillot, je pense qu'ils font ça parce qu'il y a beaucoup de touristes, bien sûr en été du côté de Monaco, et ils doivent certainement venir au stade avec un peu n'importe quel maillot. On continue avec une info, donc Dortmund qui pourrait transmettre une offre pour le remplaçant 2 d'Embélé, donc l'offre ça serait à Bordeaux pour Malcom, à hauteur de 50 millions d'euros, je vous en avais parlé un petit peu en début de semaine, moi j'étais assez confiant par rapport à ça, mais je suis un peu surpris quand même 50 millions d'euros, je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour Malcom, en début de semaine c'était plutôt 30 millions, donc j'étais plutôt content, parce que 30 millions par rapport aux 150, enfin un petit peu moins de 150 touchés par Dortmund pour Dembélé, c'était pas mal, mais 50 millions je trouve quand même que c'est un petit peu cher. Ensuite on voit que l'Olympique de Marseille préparerait une offensive pour l'attaquant de Liverpool, Divock Origi, à peu près 14 millions d'euros. Origi, il a fait vraiment de bonnes saisons quand il a joué à Liverpool, il a eu la chance on va dire de jouer lorsqu'il y avait beaucoup de blessures du côté de Liverpool, c'est quelqu'un que Jurgen Klopp il apprécie vraiment, Divock Origi, donc est-ce qu'il va le laisser partir, parce qu'on sait qu'à Liverpool il y a quand même un effectif intéressant, mais lorsqu'ils ont des blessés, on ne sera pas très souvent sur Divock Origi, très bon joueur Origi, franchement il est très très rapide devant, en plus il a vraiment une qualité de jeu dos au but, et en six deux têtes, parce qu'il est très très grand, donc c'est vraiment un style qui pourrait plaire à l'Olympique de Marseille, maintenant il faut que Liverpool accepte de le lâcher. Ensuite on voit les résultats de Ligue 2 hier, donc il y a eu pas mal de buts hier en Ligue 2, je vous ai déjà dit que Nancy avait perdu, et aussi la première défaite du Havre hier, on peut noter aussi la défaite de la Gioxère, le carton de Châteauroux à Sochaux 5 buts à 1, et la belle victoire de Valenciennes contre New York, 4 buts à 1. On continue avec le FC Barcelone, qui devrait proposer la semaine prochaine une nouvelle offre à Liverpool, normalement ça serait la dernière offre que le Barça va proposer à Liverpool, pour Coutinho, à hauteur de 150 millions d'euros, donc Liverpool pour le moment il refuse toujours de céder Philippe Coutinho à Liverpool, je crois que Coutinho il a déclaré qu'il voulait jouer la Ligue des Champions, mais il ne voulait pas la jouer avec Liverpool, donc est-ce que 150 millions ça sera cette fois-ci la bonne offre pour le Barça et pour Liverpool, on verra ça certainement la semaine prochaine, puisque le Mercato de toute façon il va bientôt se terminer, donc il n'y aura plus beaucoup de jours avant de connaître le dénouement de cette histoire. Ensuite on voit que Baffet, Imbire et Gomis a réussi vraiment, c'est des buts du côté de Galatasaray, après 3 matchs il a déjà 4 buts et 2 passes décisives, donc vraiment très bon début de saison avec Galatasaray pour Baffet et Gomis. On continue avec la sélection de David Villa avec l'équipe espagnole pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde, avec ses 35 ans David Villa il est sélectionné en Espagne, vraiment super pour lui parce que je crois qu'il fait une très bonne saison du côté de New York en Major League, je crois qu'il a à peu près déjà 20 buts, c'est quand même assez exceptionnel malgré le niveau de la Major League on va dire, mais 35 ans et toujours présent en équipe d'Espagne c'est quand même assez intéressant. Ensuite on voit les groupes de Ligue Europa qui ont été tirés hier, donc il y a des groupes assez compliqués, notamment pour l'Olympique Lyonnais et pour je pense Nice aussi, plutôt Marseille, il me semble un peu plus abordable pour Marseille, donc vous vous me direz quel club vous voyez sortir, quel club français vous voyez sortir, et quel club peut-être va rester sur le carreau dans ces groupes d'Europa Ligue. Ensuite on va terminer avec une déclaration de Mino Rayola, il nous dit un joueur comme Messi doit tenter une nouvelle expérience avec un différent club pour prouver à quel point il est grand, donc tout simplement est-ce que vous vous êtes d'accord avec cette déclaration ? En gros il dit que Messi doit partir pour prouver vraiment qu'il est énorme, que c'est un joueur d'une classe mondiale, moi je suis vraiment pas d'accord avec ça, je pense que Messi il n'a rien à prouver à personne, et encore moins à Mino Rayola qui n'est même pas son agent, mais vous pouvez me laisser en commentaire si vous pensez que Lionel Messi doit partir. Voilà les gars c'est la fin de cette After Zap, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao !